Regardez ce pump track de dingue ! Il y a même des wall rides qui ont été installés. Franchement, il a l'air super quali. Mais il y a même une montgolfière là ! Ils ont tout ici, c'est fou ! Un bike park de classe mondiale. Une aire de dirt au boss shippé à la perfection. L'une des plus belles pistes de pump track d'Europe. Une aire de flat. Bref, 15 hectares de pure folie en Champagne à 2h de Paris. Allez, je vais vous faire découvrir la Fizz Farm. Le premier camp en France 100% dédié à la ride. Hervé, dis-moi, qu'est-ce que ce lieu ? Qu'est-ce que la Fizz Farm ? La Fizz Farm, c'est ce manque un peu d'infrastructure. Il y a de plus en plus de skate park. C'est vrai en France, mais il y a encore un manque. Et on n'a pas cette dynamique qui est en Australie ou aux Etats-Unis. Donc voilà, un lieu où on peut tout retrouver. Donc un gros BMX park, un gros champ de bosse de dirt. On va développer une piste de UXC. Il y a une énorme pump track, certainement une des plus belles, je pense, d'Europe au minimum. Mathias, encore une fois, on se retrouve sur un nouveau projet. Qu'est-ce que c'est que la Fizz Farm ? Écoute, c'est un projet d'une vie, c'est mon rêve de gosse. Je fais du BMX depuis que j'ai 12 ans, donc ça fait 23 ans. Et pendant 23 ans, le BMX m'a beaucoup donné les 9 titres de champion du monde, des copains à vie, je suis allé dans plus de 95 pays. Vous, vous adressez plutôt à un public de pros. Les pros auront accès au lieu pour s'entraîner. Et après, l'idée, c'est de faire la détection de jeunes, bosser avec les écoles du coin, faire des camps pendant l'été ou pendant l'hiver, d'ailleurs, pendant les vacances scolaires, avec des coachs. Alex Jumelin, il fera des sessions avec son académie. Il y aura des pros en parc, en tenue gingembre, qui fera des semaines avec les gamins. Pareil sur la pump track pour le contrôle du vélo. Ce qui va permettre vraiment pour des riders de la France entière, de l'Europe ou de l'international, de venir pendant une semaine, 15 jours, se poser ici, s'entraîner. Il y a aussi une aire de dirt. Et franchement, les boss ont l'air d'une qualité juste incroyable. En plus, il y a une légère déclinaison. Donc ça veut dire qu'à mon avis, que vous ne perdez jamais de vitesse. Mais ces boss, elles ne sont pas ouvertes à tout le monde, à mon avis. Parce qu'elles font une sacrée taille. Ça va bien ? Ouais, ça va. Bon, et Thomas, vous connaissez évidemment Thomas dans Riding Zone. On lui a même fait un film, l'extraterrestre du vélo. Carrément. Disponible sur Riding Zone TV. Il est comment, cet endroit ? C'est incroyable. Déjà, en France, c'est incroyable d'avoir un truc comme ça. Puis je pensais que ce serait bien, mais je suis encore plus surpris à quel point c'est bien. Il y a eu l'occasion d'avoir un parc Formafis, qu'on ne peut pas vraiment rouler. Moi, personnellement, on VTT d'habitude, avoir un spot comme ça dans la France, ça fait plaisir. Ce que j'aime bien dans ce genre de ligne, c'est que tu peux vraiment chercher la précision. Ouais. Et du coup, monter, tu sais, tu as un travail de précision, de skills de Riding que tu as fait. Donc j'adore ça. Bon, super. Continue à kiffer, à nous faire kiffer. Vous aussi, big up. Yes. On va faire un centre de performance, un truc incroyable en France. Parce que toute ma carrière, j'ai entendu, les Américains, les Australiens, les Anglais, c'est les plus forts parce qu'ils ont les meilleures infrastructures. Bon, ben là, on aura plus cette excuse, on a des infrastructures exceptionnelles ici en Champagne. Mais il y a même une montgolfière, là. Putain, mais ils ont tout ici, c'est fou. Je me disperse, moi, je fais une montgolfière, je suis content. Regardez ce pump track de dingue. Il y a même des wall rides qui ont été installés. Franchement, il a l'air super quali. Vous savez quoi ? J'aimerais bien trouver un vélo, quoi. Ou je ne sais pas, une trottes, un skate, n'importe quoi pour essayer. Ça fait rêver. Alors, ça kiffait ? Ouais, trop. Ben, c'est vrai que c'est un peu tech. Ouais. Mais bon, en vrai, quand tu t'habitues et quand tu es adapté à ça, ça va. On est sur un pump track et je ne m'attendais pas du tout à croiser Nicolas Fleury parce qu'on te connaît plus sur un trial d'habitude. Ben voilà, j'ai pris le street trial. C'est entre le trial et le BMX, mais c'est un peu plus adapté à la pump aujourd'hui. On a une pump track de fou. Vraiment, on en a fait quelques-unes et celle-là est très, très quali. On te regarde rouler un petit peu. Tu arrives à faire deux, trois trucs, là ? Je suis méga froid, mais ouais, ouais, on va essayer. J'ai repéré un truc un peu à la con sur les wall rides, là. Ouais, vas-y, je me mets la pression tout seul. Mais l'objectif, c'est d'aller s'accrocher en haut du wall, donc de ne le prendre pas dans le sens comme ça, mais dans le sens comme ça et de sortir derrière. Jamais j'aurais imaginé un truc comme ça, en fait, tu vois. Tu ne te dis pas, tiens, je vais prendre le pump track et je vais me poser et je vais ressortir de l'autre côté. C'est ça qui est beau dans les sports extrêmes, tout est possible. Alors là, je crois qu'on a tout. Quelques-uns des meilleurs riders du monde, un parc juste impeccablement shippé, une météo au top. Et croyez-moi, normalement, il devrait y avoir du spectacle pendant la jam. Bon, la jam a commencé. On va juste vite fait tenter d'aller voir Anthony Jean-Jean, notre champion. Salut Anthony, ça va bien ? Comment ça va ? Ça va très bien. On est venu découvrir ce magnifique spot de la Fizz Farm. Et vraiment, c'est top. C'est trop bien, j'ai essayé hier. Et c'est de la bombe. Tout est bien. Il fait bon, on ride avec tous les copains. Donc non, c'est top. C'est bien que beaucoup de structures comme celle-là voient le jour. Parce que moi, quand j'étais petit, avec ce que j'ai commencé, je n'avais pas énormément de structures. Je pense que c'est bien quand même que les jeunes aient accès à des gros skateparks comme celui-là. Je trouve que c'est en roulant des gros modules, un peu comme on retrouve nous en compétition, où les jeunes progressent et s'habituent. Et en tout cas, je suis vraiment fier d'être ici aujourd'hui et de pouvoir inaugurer ce magnifique spot. Il y a un gros niveau de riding. Il y a des noms de fous. Tu peux nous balancer quelques noms, s'il te plaît ? On a le champion du monde qui est là. Il y a des noms, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Il y a des noms, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Il y a des noms, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. En tout cas, il sera ouvert à tous et vous pourrez découvrir un peu les joies que procure le sport et évidemment progresser. Et puis nous, on viendra sans doute refaire des tournages ici parce que franchement, je pense qu'il va se passer de la grosse action. A très vite.